Je vais vous présenter un outil sur lequel vous travaillez au PRM. Il est en phase de test et je vous demande d'avoir les premiers résultats du premier groupe. J'interviens avec Marine Heille, neuropsychologue au CRPP. Reginal Pastre, infirmier au CRPP. Directement, je vais vous parler de comment ce projet est né. On a tenu compte, dans un premier temps, de notre situation géographique. Le fait qu'on soit dans un milieu rural, son moyen de transport en commun, donc difficulté de déplacement, tout en pensant à travailler à la difficulté de nos apprentissages, de la possibilité que tous ces moyens soient utilisés dans un milieu écologique. Donc, il s'agit du coup d'une espèce, d'une forme d'un escape game immersif, qui se définit par un outil ludique, une forme d'enquête en forme d'énigme, donc 100% imaginé et élaboré par l'équipe du CRPP. Pour tenir compte des 4 piliers d'apprentissage, donc l'attention, l'engagement actif, le feedback et le renforcement. Donc, les objectifs principaux, bien sûr, c'est un outil qui est vraiment correspondé à la situation réelle de la région, de l'hôpital. Donc, c'est apprendre les différents déplacements, vélo, bus, et surtout, en travaillant aussi des objectifs en arrière-plan, donc des interactions sociales, des fonctionnements collectifs et la régulation préventionnelle. Donc, sans attendre, je passe à Marie. Donc, je vais vous parler de la préévaluation. Donc, en fait, par rapport aux objectifs que vous avez vus, j'ai créé aussi une évaluation qui permet de voir les capacités qu'on va avoir de trois domaines différents, de six domaines. Donc, il y a des déplacements à pied, des déplacements à vélo, des déplacements en bus, en train, des interactions sociales et le fonctionnement cognitif. Donc, du coup, on les évalue sur une échelle de Likert et on va avoir un score. Donc, là, vous voyez le score de nos quatre participants en préévaluation. Donc, on détermine aussi les objectifs individuels de chaque participant. Donc, ici, on voit le participant numéro 1 qui devait travailler la régulation émotionnelle dans les interactions sociales. Le patient numéro 2, c'était apprendre à s'orienter dans ses déplacements et savoir utiliser le train. Le participant numéro 3, c'était la régulation émotionnelle dans les interactions sociales et les déplacements, ainsi que le fonctionnement cognitif. Et le patient numéro 4, c'était sur la régulation émotionnelle et les interactions sociales. Donc, nous avons fait quatre séances pour ce Dordogne Express. Donc, on va passer à la première séance. Donc, les axes principaux, c'est les interactions sociales, donc dans un travail collaboratif, dans les énigmes. Ensuite, la régulation émotionnelle et le fonctionnement cognitif. Le déroulement de cette première séance, c'est une présentation d'abord de ce que c'est que les skate games. Et aussi, faire les règles du groupe pour que ça se passe plutôt bien dans le groupe. Ensuite, on introduit le scénario avec les participants. Donc, c'est un scénario qu'on a élaboré en équipe, un peu imaginaire. Et dans ce scénario, il y a des énigmes pour essayer de résoudre cette enquête collaborative. Donc, la première énigme, en fait, c'est une grille de décollage. Donc, on est sur deux livres différents pour reconstituer un mot. Ensuite, on va faire un jeu de pistes dans tout l'hôpital. Donc, ils vont devoir se déplacer pour retrouver les valises. Et dans ce jeu de pistes, on va trouver la deuxième énigme qui est un code de cadenas, donc à déchiffrer. Puis après, il reconstitue un pulse qui va donner un mot indice. Ensuite, on retourne au CRPP. Et là, ils ont la quatrième énigme qui est une orientation sur le plan de Montbon-Ménestérol. Ce qui leur fait travailler tout ce qui est orientation sur carte. Et donc là, ils vont avoir la destination de la séance suivante. Ce qui permet d'introduire déjà la deuxième séance. Et après, on fait toujours un débriefing à la fin de la séance. Donc ici, vous voyez quelques photos. Donc là, c'est la première énigme, les deux premières là, photos. Ici, donc, ils reconstituent le mot. Là, vous avez par exemple ce qu'on peut retrouver dans les valises pour retrouver la suivante. Donc là, ils doivent mouiller le papier avec une seringue d'eau. Et ça leur indique où ils doivent se rendre. Ensuite là, c'est le décodage du cadenas et le pulse qui donne un indice sur la suite du scénario. La séance numéro 2 est axée sur l'orientation, la mobilité et le déplacement à vélo. Les usagers commencent par un régulier qui leur indique qu'ils vont utiliser le vélo pour se rendre sur un site naturel. C'est une base de loisirs sur laquelle on a aménagé un jeu de pistes. À la fin de ce jeu de pistes se trouve une suite logique dans laquelle se trouve une carte de la ville où il leur est indiqué qu'ils doivent se rendre à l'office de tourisme où un des personnages de l'histoire va leur indiquer où commence la séance suivante. Comme à chaque séance, il y a un debriefing de groupe. La séance numéro 3 est autour de l'organisation du trajet en train et en bus, se repérer dans une gare, budgetiser son trajet. Donc on a démarré cette séance par un jeu autour d'un qui est-ce où est représenté toute l'équipe du CAPP. Les usagers doivent trouver qui est le chauffeur et doivent faire la demande à l'un d'entre nous. Une fois le chauffeur déterminé, nous emmenons tout le monde à la gare où chacun se met en exposition, fait un repérage au niveau des voies à prendre, le quai, les horaires, les destinations. Ils vérifient également quand ils peuvent réserver un billet, que ce soit au guichet ou à la machine automatique. On leur propose ensuite une suite chronologique de l'histoire et une grille de décodage où ils doivent trouver à la fois l'horaire et la destination de la prochaine séance. Au retour dans la structure, ils doivent budgétiser leur journée, chacun calcule son trajet de manière individuelle, prend son repas en considération et le budget global du groupe. Le tout suivi d'un débriefing, comme à chaque séance. Le qui est-ce, le repérage dans la gare, ça c'est autour du budget, les énigmes, le budget, et encore le budget et la grille de décodage pour les destinations et les horaires en y allant par élimination. Les objectifs de la séance 4, c'était le déplacement en train ainsi que le déplacement en bus. Le déplacement en bus, malheureusement, on n'a pas pu le faire parce que ce jour-ci, l'arrêt n'était pas desservi pour cause de travaux. Donc, du coup, par contre, on a pu lire le plan du Péribus plus regarder les horaires. Donc, le déroulement de cette séance, en fait, on commence par un départ en train. Donc, avec les participants, on part jusqu'à Périgueux. Arrivé à Périgueux, on s'arrête à l'arrêt de bus, de Péribus. On regarde les horaires et on regarde un petit peu le trajet qu'on a à faire. Bon, là, on n'a pas pu le prendre. Donc, du coup, on est parti directement à l'aide du smartphone. Donc, on leur donne la destination qui est le parc des arènes et ils doivent s'y rendre seuls. En fait, ils prennent sur Google Maps et ils suivent le trajet. Voilà. Donc, on leur apprend à l'utiliser. Ensuite, il y a le jeu de Christopher des arènes pour arriver au dénouement final de ce scénario. Et là, du coup, on va finir par un pique-nique ensemble et on fait le debriefing de la séance. Voilà. Donc, ici, vous pouvez voir en haut le plan de Péribus avec les horaires. Donc là, après, ils se sont déplacés avec leur smartphone et Google Maps pour retrouver le parc. Là, c'est le jeu de pistes. Et ensuite, il y a le pique-nique au parc des arènes à Péribus. Donc, voici la vidéo. Ligne 16, il manque la fin ! Clouâtre. Le cloître, c'est exactement ce qu'on donne. Oh, 4199, on est mal placé. Un peu comme Mastermind. 31789, rien n'est bon. Donc pas de 3, pas de 7, pas de 8, pas de 9. Mais c'est pas derrière, c'est à l'autre côté. C'est à l'autre côté. Non, c'est à l'autre côté. C'est la porte de la mort. 0612, ouais. Ah, mais c'est ça. Oh, je suis de ma femme. C'est une dialie où ? Ah, elle est juste derrière. Allez-y, engagez-vous là. Allez-y. Il y a une de deux qui est au bonheur. C'est, je pense que c'est celle-là. C'est forcément celle-là. Oui, c'est la tour. C'est moi qui ai la tour. Vas-y, vas-y. Ah non, je vais essayer. Je sais. Et c'est quoi ? Attends. Regarde. Continue en plus de moi. Là, on va là. Euh, P. Là, la passerelle. On va traverser l'île. Donc, la passerelle, il faut faire... Un personnage qui se change lors de la pleine lune. Allez, pardon. Est-ce que c'est en oeuvre ? Ok. Ok. Le point de départ ne sera pas périgueux. Autre point de départ, donc, on peut barrer périgueux aussi. Donc, à pied. Donc, je vais vous présenter quelques résultats, donc, de ce premier test, parce que ça a été fait récemment. Donc, c'est que sur quatre patients, donc, il faut rester quand même humble sur ses premiers résultats. Donc, ici, je vais succinctement faire sur un patient. Donc, par exemple, le patient numéro 3. On voit que sur ses capacités de déplacement à pied, il y a une légère amélioration. Sur ses capacités de déplacement à vélo, au contraire, on a un léger... Une légère diminution, en fait, qui est surtout due à une prise de conscience, parce qu'il faut savoir que c'est une patiente qui s'est rendue compte de ses difficultés. Donc, c'est tout aussi intéressant, parce qu'on a un accès à la métacognition aussi. Et, du coup, elle s'est dit, finalement, j'ai un nouvel objectif. C'est travailler sur une prise en charge en vélo, en individuel. Ici, donc, en déplacement en bus, on a une augmentation des capacités. Sur le déplacement en train, on a une nette amélioration des capacités. Pas de différence sur les interactions sociales. Et une légère différence au niveau du fonctionnement cognitif. Donc, tout ce qui va être organisation et adaptation, flexibilité mentale. Donc, là, c'est la moyenne de ces quatre participants. Donc, en rouge, vous avez la préévaluation. Et en bleu, les résultats de la postévaluation. Donc, après, le Dordogne Express. Donc, ici, sur le déplacement à pied et l'orientation, on voit qu'il y a, pour tout le groupe, une légère augmentation des capacités. Sur cette échelle subjective, bien sûr, qui évalue les capacités. Ensuite, sur le déplacement à vélo, on a plutôt une diminution des capacités. Donc, ils se sont évalués plutôt moindres sur la postévaluation. Mais beaucoup ont pris conscience de leurs difficultés aussi sur la séance. Et ont vu que, finalement, il n'y avait pas du travail à refaire, notamment sur le code de la route, respecter tout ça. Ensuite, en déplacement en bus, on a une légère augmentation des capacités. Le déplacement en train, on a une nette amélioration. Les interactions sociales, une petite amélioration. Donc, en conclusion, c'est une première session qui a été très satisfaisante, on va dire, parce que les participants ont vraiment apprécié de réaliser déjà cet escape game. Et donc, du coup, la moyenne de satisfaction est à 8,25 sur 10 sur ces quatre participants. Ils recommanderaient cet atelier à 8,75 sur 10. Et l'atteinte subjective des objectifs personnels est à 5 sur 10. Donc, voilà. Il y a plusieurs participants qui ont atteint certains objectifs personnels, donc individuels. D'autres qui sont en cours d'amélioration. Et certains ont aussi pris conscience de leurs difficultés, donc un accès à la métacognition. Et donc, ont trouvé de nouveaux objectifs individuels de prise en charge. Donc, on envisage une poursuite de cet atelier avec un minimum de deux sessions par an. Mais on aimerait en faire beaucoup plus pour récolter un maximum de résultats avec beaucoup plus de participants pour pouvoir faire des statistiques de ces résultats. Voilà, donc on vous a donné rapidement quelques résultats pour le premier groupe. Donc, on a fini cette présentation en succincte. Et on tenait du coup à remercier le centre hospitalier de Pauper qui nous a soutenu. On a quand même deux choses. D'autres outils, on l'a peut-être, comme on peut vous présenter. Et remercie-moi à toutes les équipes, particulièrement ça du CRPP. Donc, avec ceux et celles qui ont écrit, mis en place ce projet. Et donc, Marine, Reginald, Céline, qu'on a vu, on trouvait la interpeute, qu'on voit dans la vidéo. Donc, Laetitia, Véronique et Sophie. Merci, et on n'oublie pas, je l'ai dit, notre secrétaire qui a permis un petit peu d'articuler tout ça. Et sans elle, on ne pourrait pas se dire bon. Et bien entendu, on n'oubliera pas de remercier nos quatre usagers qui ont participé. D'indiquement, ils ont permis en tout cas d'avoir des premiers résultats. Merci pour votre écoute et votre attention. Merci.